C'est un phénomène désormais récurrent. Le trafic ferroviaire est à nouveau perturbé depuis hier dans l'ouest lyonnais sur les trois lignes qui desservent la zone. Les perturbations sont dues aux conducteurs qui exercent leur droit de retrait après la suppression quasi systématique des contrôleurs dans ces trains-là. Soutenus par les associations d'usagers, les cheminots dénoncent le manque de sécurité lié à la suppression des contrôleurs. Jean Perrier, Benjamin Métral était ce matin sur les quais sans Elia Cazan. Moi je dois aller au lycée à Dardy-le-Juguin. Je ne sais pas du tout si c'est le même. Il n'y aura pas de train. Ce sera en car. Bien repérer son train, ajuster ses horaires, calculer son temps de parcours, bref, organiser sa rentrée ferroviaire. Pour les usagers de l'ouest lyonnais, c'est depuis hier la bouteille à l'encre. On espère un train. On traque une info. Là on arrive à la gare de Lausanne. On nous dit gentiment qu'il y a des agents d'information et un chauffeur de car qui nous expliquera. Il n'y a personne, il n'y a rien, le guichet est fermé. Donc je suis bon pour aller à retour en voiture. Non mais il y a un bus qui arrive à Lyon-Gorge-de-Loup et j'arrive à 44. Donc ça c'est pas mal. Mais après de Lyon-Gorge-de-Loup, je ne sais plus. Elle est au terreau en métro. Des trains, il y en avait quelques-uns, mais essentiellement ceux en provenance de Rohan. Les trois lignes dites de l'ouest lyonnais expérimentent un dispositif qui pourrait bien se généraliser. Des brigades de contrôle opérant inopinément en lieu et place des contrôleurs permanents. Pour les conducteurs, c'est la quiétude indispensable à la sécurité de la rame qui disparaît. Auparavant, il y avait un contrôleur à bord à enlever. Ce contrôleur avait des fonctions de sécurité, avec des fonctions de gestion des voyageurs, des tâches à accomplir. Là, aujourd'hui, on demande aux conducteurs de faire toutes ces tâches. Il ne sait pas faire. Sollicité, la direction de la SNCF n'a pas souhaité répondre. Elle ne prévoit même pas de rencontrer les conducteurs qui iront, eux, demain, avec les associations d'usagers, porter le dossier au Conseil Régional, l'organisateur des transports en région.